Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il y a du Sarkozy dans la méthode Attal. La gauche s'empresse de parler d'un gouvernement Sarkozy. De voir en fait que le président, il y a quelques jours, nous parlait à la fois de régénération, et là on a un gouvernement Sarkozy. Qui a pris la nomination de Rachida Dati. La plupart des ministres annoncés sont des ministres qui viennent du RPR, de l'UMP, des réseaux sarkozistes. J'ai envie de dire que c'est quasiment un gouvernement de Nicolas Sarkozy. Son directeur de cabinet, Emmanuel Moulin, ça a été l'ex-conseiller économique de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Donc droite assumée, droite décomplexée, là il n'y a plus du tout deux en même temps. Et donc ce premier conseil des ministres du gouvernement, Attal, s'est réuni ce matin sur ces 14 minutes. Ministre, pardon, autour de la table, on ne peut que remarquer que beaucoup sont issus des rangs UMP et LR, dont Rachida Dati, nommé à la culture, à la surprise générale. Ce changement de gouvernement, vous avez vu Juliette, j'essuie ce que vous m'avez dit, marqué par l'arrivée de Catherine Vautrin et le maintien de trois piliers issus de la droite. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu. Alors, outre le premier ministre qui vient de la gauche, tous les ténoraux presque viennent donc de la droite. Et c'est une droitisation du macronisme. Certains disent que Rachida Dati est entrée au gouvernement suite à l'intervention de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous paraît crédible ? Parmi ceux-ci, donc, des sarkozistes historiques, Darmanin, Dati, Vautrin, on les a cités. D'une autre question, le gouvernement Attal est-il un gouvernement sarkoziste ? Eh bien, vous dites non à 54%. Et on accueille Jean Garrigue qui est avec nous, historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur de ce livre, « Jour heureux quand les Français rêvaient ensemble » aux éditions Payot. Vous êtes avec nous, Jean Garrigue, on vous a récupéré ? Oui, vous, vous avez saboté ma première intervention, mais je suis là. C'est un complot. Pas du tout, vous étiez en arrêt sur image. Vous ne l'aurez pas, je reste là. Allez, bougez pas, on fait un tour de nos vraies voix sur cette introduction. C'est vrai que, Philippe Higère, on ne peut que remarquer, en fait, l'intériorité politique de nombreux de ses ministres aujourd'hui. D'abord, ma chère Cécile, mon cher Philippe, j'ai une vive protestation. Contre des gens qui viennent ici comme chroniqueurs, et qui ensuite osent se poser en experts. Et donc, ou qui parfois font l'inverse. Mais sérieusement, comme il s'agit de Jean, j'accepte la règle du jeu. Mais plus sérieusement, je crois que, me semble-t-il qu'on exagère en parlant d'un gouvernement de droite sous l'influence globale de Nicolas Sarkozy. La France est à droite, majoritairement, ça c'est une évidence. Mais il me semble que ça n'est pas parce qu'on met dans un gouvernement présidé, dirigé par Gabriel Attal, et surtout sous le chapeau délétère d'Emmanuel Macron et du macronisme, quelques personnalités de droite qu'on est assuré d'une politique globale et générale de droite. Et quand on regarde bien le détail, la personnalité de droite emblématique qui est entrée, Rachida Dati, moi je suis ravi par le fait qu'elle a remplacé une ministre que je n'aimais pas. Mais mes voeux ne sont pas caractéristiques d'une volonté générale. Mais en revanche, on sait pourquoi elle est là, Rachida Dati. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait entrer. Pour une fois, il a été écouté par Emmanuel Macron, et elle est là, Rachida Dati, elle ne l'a pas cachée, pour être en lice en 2026 contre Anne Hidalgo. On ne peut pas parler d'une volonté globale et intelligente de politique de droite. Juliette Briens. Oui, la droitisation de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement, comme le reste, est un coup de com'. Alors, effectivement, on prend des ministres, des anciens sarkozy, etc., on ne peut pas le nier, et on ne peut pas nier non plus, que Sarkozy a sûrement eu son rôle à jouer dans la nomination de Rachida Dati. Mais de là à dire que tout ça va se traduire par une politique de droite, c'est là que je mets mon doute. Au final, on se rend bien compte que tous les ténors d'avant sont restés. On parle évidemment de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti. Bon, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin viennent aussi de la droite, et ils ont fait ce que leur a commandé le président de la République, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Et moi, il me semble que ce gouvernement va continuer à faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire du macronisme, du en même temps, et j'espère vraiment me tromper. Mais pour moi, c'est un leurre et c'est un coup de com', comme le reste. René. Alors, moi, je suis plutôt pro-Macron, comme vous le savez, sans être un militant macroniste, et je suis dépité par ce pseudo-remaniement. D'abord, la montagne, excusez-moi, a accouché d'une souris. C'est pas parce qu'il y a Catherine Vautrin qui est rentrée au gouvernement, et Rachida Dati, pour des raisons, effectivement, et ça, de source sûre, on sait que c'est Nicolas Sarkozy qui a imposé, d'ailleurs, quasiment, à Gabriel Attal, parce que vous savez que Gabriel Attal ne voulait pas de Rachida Dati. Il voulait une autre personnalité à la culture. Bon, nous fermerons la parenthèse, mais en plus, il va falloir... Je connais des dossiers, mais je ne vais pas les balancer. Non, mais absolument, je ne peux pas, franchement, franchement. Mais je vous le dirai en off, si vous voulez. Mais en plus, Gabriel Attal ne va pas pouvoir faire absolument une politique de droite, comme éventuellement on pense, parce qu'il a quand même une majorité, certes relative, mais où il y a quand même des macronistes de gauche. Vous savez que depuis 2-3 jours, il y a plusieurs députés macronistes de gauche qui menacent de créer un groupe parallèle. Différent. Donc, vous voyez, c'est une sorte d'espèce de frondeur 2024. Donc, en plus, on ne va pas non plus exagérer la mainmise de Sarkozy sur son gouvernement, hormis le fait qu'il ait imposé, effectivement, son ami Rachida Dati à la culture, ce qui, pour moi, est une absolue incongruité. Je ne sais pas si j'ai le temps de dire pourquoi. Déjà, mettre, excusez-moi, même si on parle de présomption d'innotence, mettre d'entrée une femme qui est mise en examen pour corruption et trafic d'affluence, il n'y a qu'une personne qui aurait pu être mise en culture ? Il n'y a pas d'autre personne ? Mais c'est un coup de con, mais c'est une prise de guerre. Les expressions prise de guerre, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Donc, une femme qui est mise en examen... Regardez, elle est en top tweet. Non, mais ça ne parle que de ça, c'est de la pure diversion. Une femme qui n'a absolument aucune compétence dans le domaine culturel. Et alors, j'imagine ce matin la tête que devait faire Darmanin, le maire, le cornu, à la table du Conseil des ministres, alors qu'il y a à peine quelques mois, elle est traitée de traître. Mais c'est incroyable. Vous pensez, tiens, que ça pourrait faire imploser le groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, notamment les anciens socialistes, ou vous pensez que non, appelez-nous au 0826 300 300 ? Jean-Garic, tiens, ça vous paraît plausible, par exemple, une scission du groupe Renaissance avec cette droitisation du nouveau gouvernement ? Oui, bien qu'ils ne soient pas experts, vos chroniqueurs ont parfois des paroles sensées. Merci, cher mec. Excellent. Ce qu'ils ont dit n'est pas dénué de sens. Effectivement, il y a effectivement, et quoi qu'on le dise, une droitisation dans les faits par l'entrée ou le maintien d'anciens de l'UMP ou des Républicains. C'est objectivement une droitisation qui est tout simplement la prise en compte de la droitisation de l'électorat d'Emmanuel Macron, et je dirais de l'électorat en général qui s'est radicalisé sur un certain nombre de points, l'autorité, la naïcité, l'identité, etc. C'est simplement la prise en compte de ce qui se passe dans l'opinion publique aujourd'hui, et de manière très pragmatique, que ce soit de la part d'Emmanuel Macron ou de Gabriel Attal, dont la fluidité et la plasticité idéologique sont tout à fait notées par tous les observateurs. Cela dit, et c'est ce qui a été souligné, effectivement, cette politique-là, cette droitisation-là, elle va provoquer des remous dans l'aile gauche de Macron. On les a déjà vus à l'œuvre au moment de la loi immigration. On a vu que des ministres avaient remis dans les brancards et qu'un avait démissionné, Aurélien Rousseau. On voit qu'il y a sans doute une bonne cinquantaine de députés, à la fois d'ailleurs de Renaissance et du Modem, qui sont associés à cette inflexion vers la droite. Il ne faut pas les oublier. Et effectivement, ça risque de poser de gros problèmes, parce que le problème majeur reste le même. Comment trouver une majorité parlementaire pour faire voter des lois quand vous êtes en majorité relative ? Le terrain qui a été choisi par Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est de se tourner vers les électeurs des Républicains pour préparer les élections européennes, c'est-à-dire essayer de séduire les électeurs des Républicains pour gagner du terrain, éventuellement sur les Républicains et éventuellement sur le Rassemblement national. En revanche, le problème reste inchangé du côté du Parlement, parce que le groupe des Républicains va rester divisé et il n'est pas du tout prêt à suivre la politique d'Emmanuel Macron. Donc ça présage de jours difficiles, parce que d'un côté, vous aurez l'aile gauche, qui va être en confrontation, peut-être même en dissidence sur certains sujets, et puis vous aurez les Républicains qui sont des alliés extrêmement instables, à l'image de Philippe Bilger. – Bien que notre ami soit expert, il arrive à peine à la hauteur des chroniqueurs. Mais sérieusement, d'abord je ne suis pas sûr en me contredisant, mais ce n'est pas grave, c'est le propre du débat. – C'est le propre des chroniqueurs. – Je me demande déjà si la personnalité de Gabriel Attal, sur le plan de la méthode, ne va pas faciliter parfois le rapprochement des Républicains avec le macronisme, en tout cas dans les débats parlementaires. Parce qu'évidemment, il n'y a rien de commun avec Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Deuxième élément, et Juliette l'a un peu dit tout à l'heure, en le déplorant d'une certaine manière, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes de droite en Gabriel Attal, avec l'évolution considérable qu'il a faite, même s'il n'a jamais été d'une gauche extrême, je serais presque de gauche à ce compte-là. Mais donc il y a des éléments positifs qui laissent peut-être penser que malgré le pessimisme exprimé tout à l'heure, il y aura quelques petits changements qui dépasseront les modifications conjoncturelles. Oui, je suis pessimiste, parce que quand j'entends un président qui a dit qu'il ne voulait pas de gestionnaire mais de révolutionnaire, vous avez raison de dire que cette phrase est grotesque, déjà où est la révolution depuis 6 ans, ça fait quand même depuis 2017 qu'il est en poste, etc. Et il n'y a aucune feuille de route en fait. Et moi, je le sais pourquoi. Parce qu'il nous parle donc de révolutionnaire alors que toute la journée d'hier, toute l'après-midi d'hier, avant d'annoncer son gouvernement, je cite, le président cherchait des femmes. Voilà, c'était la seule chose que cherchait Emmanuel Macron à faire, c'était de trouver des femmes pour respecter une parité, qui est une parité insultante et qui n'a rien à voir justement avec la révolution, avec les réformes et avec ce dont on a besoin pour la France. Je trouve que cette course à la parité, par exemple, est totalement insupportable. Et ça, c'est déjà une des preuves, je vous en prends une parmi tant d'autres, qui montre qu'il n'y a aucune feuille de route et aucune volonté dans ce gouvernement. Juliette, et pour vous, vous parlez de révolution. Est-ce que Dati à la culture n'est pas une révolution ? C'est-à-dire que c'est peut-être la première fois depuis Jacques Lang qu'on a quelqu'un d'extrêmement connu et qui va exister et qu'on va pouvoir associer finalement à un ministère. Parce que, regardez, tous les ministres de la culture depuis des années, on ne sait absolument plus qui c'est aujourd'hui. Peut-être que c'est ça aussi une révolution, de créer quelque chose, un choc Jean Garrigue, par exemple. Oui, c'est vrai que là où vous avez raison, c'est qu'on a effectivement une personnalité, une vraie personnalité politique qui va imprimer sa marque. Maintenant, comme ça a été dit aussi par votre chroniqueur, l'identité culturelle de Rachida Dati, on a un peu de mal à la voir. Je veux dire que, même, vous voyez, par exemple, par rapport à une Roselyne Bachelot, dont on connaissait les goûts en matière de théâtre, d'opéra, etc., elle n'a jamais vraiment été identifiée au champ culturel, Rachida Dati. Mais cela dit, en politique, ce n'est pas vraiment un problème. L'important, c'est d'imprimer sa marque, effectivement, de faire preuve de sens politique, d'être capable de donner l'impression qu'on insuffle quelque chose. Sachant, et ça a été dit aussi, que l'essentiel dans cette affaire pour elle, c'est d'être la candidate de la droite et du centre, en 2026, à la mairie de Paris. Donc, il faut relativiser aussi l'impact de son arrivée au ministère de la culture. C'est exactement ce que je voulais dire, ce que vient de dire Jean-Guerrick, concernant la future candidature de Rachida Dati à la mairie de Paris, ça c'est sûr. Maintenant, attention, comment va réagir quelqu'un comme Clément Beaune, qui a été évincé du gouvernement et qui a des ambitions par la mairie de Paris. Donc ça, ce n'est pas gagné l'avance. Et qui est soutenu par Édouard Philippe. En plus. Et la nomination de Rachida Dati, c'est en fait du pur casting. C'est un casting, aujourd'hui, la politique. Alors voilà, on a trouvé Rachida Dati, qui effectivement, comme vous l'avez dit ici, justement, Cécile, ça fait de l'effet dans les tweets, ça crée un peu de communication. Mais ce n'est pas ça, si c'est ça la politique, aujourd'hui, c'est faire du casting. C'est la politique d'Emmanuel Macron, en tout cas. C'est la continuation de la traîtrise de Sarkozy. Elle n'a aucune compétence. Mais, pardon, 0826 300 300, Johan est avec nous, de Marseille. Une réaction, Johan ? Non, pour moi, ce n'est pas du tout une droitisation. Effectivement, c'est un coup de com'. Et effectivement, la droitisation, on va dire, du gouvernement, pour moi, c'est simplement un coup de séduction auprès des députés de droite de l'Assemblée nationale, avec qui ils vont essayer potentiellement de faire une coalition pour faire passer les lois. Et puis, ça va s'arrêter là. Après, on parle beaucoup de racheter la Dati, et ça, là, ça fait beaucoup parler, parce que c'est une personnalité publique, et on l'aime ou on l'aime pas, on reconnaît qu'elle a son caractère. On ne sait d'ailleurs pas trop ce qu'elle fait à la culture, mais bon, il fallait bien la mettre quelque part. Mais, en soi, pour avoir une politique de droite, il faut d'abord avoir une vision de droite. Et ni Gabriel Attal, ni Emmanuel Macron, n'ont pour moi cette vision-là, ni même un leadership équivalent à celui qu'aurait pu avoir Nicolas Sarkozy à son époque. Ou il faut avoir une vision tout court, ce qui est important. D'ailleurs, pour avoir une politique de droite, il faudrait qu'il y ait un projet de droite. On verra le discours de politique générale de Gabriel Attal. S'il a vraiment un projet de droite qui plaît aux Républicains, il y aura là, alors, peut-être une possibilité d'alliance entre le gouvernement et LR, mais je n'y crois pas du tout. Il peut y avoir une alliance sans participation. Oui, aussi, aussi. Ça s'est déjà aimé dans l'histoire de France. Et vous avez vu la nomination de Rachet Dettis. Sur quoi ça a débouché ? Ça a débouché sur son exclusion du parti LR. C'est bien parti. Jean-Garine, le mot de la fin. Non, c'est que cette droitisation du gouvernement, et pas forcément de sa politique, effectivement, n'est pas du tout un pari gagnant à coup sûr vis-à-vis des députés et des Républicains, je le répète. C'est un signe qui est donné à l'électorat des Républicains. Et pour l'instant, les réactions sont plutôt favorables, d'ailleurs, de la part de cet électorat, mais restent nuancées. Donc on va voir. Mais effectivement, si les actes, justement, Gabriel Attal parle des actes, si les actes ne sont pas à la mesure du signal communicationnel qui vient d'être donné, alors ce sera un coup d'épée dans l'eau, tout simplement. Merci beaucoup, Jean Garrigue, de votre analyse historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur de ce livre, Les jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, aux éditions Payot. J'espère que vous viendrez rêver rapidement avec nous, Jean Garrigue. Avec grand plaisir. En attendant, le qui c'est qui qui l'a dit, on garde Johan avec nous, face à Philippe Bilger, avec Juliette Briens, et avec notre ami, est-ce que maintenant vous êtes notre ami, René Chiche ? Ah, vous l'êtes déjà. Oui. Plusieurs. Non, mais on l'est à tout de suite. Non, ça va bien.